et bien salut à tous c'est rstgito80 pour la real shark team donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur minecraft donc ça va vous paraître bizarre mais il y a deux joueurs c'est que en fait je filme avec mon téléphone et je joue avec ma tablette donc voilà donc comme promis je vais essayer de vous sortir des vidéos un peu plus souvent par semaine donc là ça fait la deuxième cette semaine que je vous fais sur minecraft pocket édition donc aujourd'hui je vais vous montrer une des dernières maisons que je viens de faire bon bien sûr c'est en créatif donc je vais vous la faire découvrir et dans les commentaires vous pourrez soit mettre une note soit un commentaire soit si ça vous plaît soit si ça ne vous plaît pas chacun son avis et chacun ses goûts donc alors donc je voulais revenir aussi sur le sujet de la dernière vidéo qui a été faite donc c'est la présentation de rstgims donc rstgims qui est un nouveau joueur dans la team rst donc joueur des certos donc voilà il a fait une petite vidéo de présentation qui était bien sympa voilà voilà donc allez on commence donc c'est parti pour vous montrer un petit peu cette nouvelle maison donc je veux dire c'est une maison moderne donc avec un petit jacuzzi là devant donc vous avez pu le voir de je sais pas comment s'appelle cette matière puisque c'est une pierre qui est sur pocket édition mais qui n'est pas sur xbox donc là il ya mon bateau donc voilà donc après je pense que je vais faire une passerelle qui mènera de la plage jusqu'au bateau donc voilà donc on va rentrer dans la maison voilà donc ça c'est le bas la maison donc on va monter aussi à l'étage moi j'aime bien ces escaliers on dire un peu du marbre salut camille donc camille c'est ma sœur pour ceux qui le sauraient pas voilà donc là on a une chambre moi j'ai fait ça vite fait je peux faire beaucoup mieux donc là on est sur le balcon de la chambre et là on a un autre balcon qui nous mène à l'escalier donc voilà donc ce que je peux faire c'est vous montrer un peu comment on fait un bateau donc pour ceux qui ne savent pas je vais vous montrer de suite donc je vais le faire moi je sais pas si je le fais dans l'eau ou pas je vais le faire sur la glace là bas comme ça je vous montre vite fait donc on va le faire et on va le faire blanc gris donc on va prendre un bloc blanc voilà alors pour commencer vous allez me placer deux blocs comme ça donc voilà ensuite vous allez mettre un bloc à droite ainsi qu'un bloc à gauche donc la forme ça doit faire une croix coupée en deux si vous préférez voilà donc au niveau des deux blocs que vous avez posé à droite et à gauche excusez moi vous allez en poser deux de plus ensuite vous allez refaire pareil hop un et deux un et deux voilà donc vu du haut ça vous donnera ceci donc ce que vous pouvez faire si vous voyez que ça ça vous convient pas à la fin vous rajoutez un bloc voilà donc ensuite vous allez prendre je sais pas si vous voyez bien ce bloc vous allez mettre un bloc là et vous allez continuer voilà à chaque fois comme ça voilà vous allez prolonger en fait ce qui va faire la forme de la coque avant vous allez boucher trop en fait donc évitez de le faire trop long devant bon allez on va le on va le monter encore un don d'un carreau donc après ce que vous allez faire vous allez prendre ces carreaux vous allez les étirer de la longueur que vous voulez alors personnellement j'aime bien les faire long mais bon ça sert un peu à rien après de faire trop long vous pouvez compter après je compte pas mais en principe que je fais un gros gros bateau comme sur la xbox j'ai fait un bateau sur une sur la map qu'on a appelé la rst donc sur cette map j'ai fait des bateaux mais vraiment énorme qui ont pris vraiment des journées entières rien qu'à faire la coque donc voilà donc au pire je vous mettrai une photo à la fin de cette vidéo comme ça vous pourrez juger de vous même il me semble que j'ai une photo de la coque donc voilà donc vous fermez là où vous voulez hop voilà et ce que vous allez faire vous allez continuer la coque j'essaie de faire ça rapidement donc si ça bug dans la vidéo excusez moi donc arrêtez vous un peu quand même avant la fin vous laissez allez on va laisser quatre blocs on verra après par la suite donc là aujourd'hui j'ai passé mes épreuves donc de mon BEP il me reste encore une épreuve demain et normalement après je pense que vous aurez une vidéo pas tous les soirs mais presque c'est ce qui peut-être va me permettre de gagner un peu plus d'abonnés puisque je pense que c'est à cause de ça que beaucoup de personnes ne s'abonnent pas parce que je ne fais pas de vidéo assez souvent donc là vous allez remettre deux d'espace là en terre au niveau de la troisième part de bloc et vous allez continuer jusqu'au bout de la coque bien sûr hop là je le fais vite à fait je vais combler les trous donc voilà bon pour tous ceux qui auraient des problèmes sur leur téléphone sur un iphone sur un android sur je vois pas les nokia je dis mais tout ce qui est samsung android si vous avez un moindre souci comme je sais pas un problème au niveau de l'écran de la batterie de ce que vous voulez vous pouvez me laisser un petit com je vous répondrai ou alors vous rentrez mon pseudo skype et puis vous m'appelez sur skype et je vous l'aiderai sans souci donc là comme on peut le voir ça a déjà la forme de la coque d'un yacht donc je vais pas compléter à l'intérieur puisqu'après il vous suffit juste de remplir là voilà hop vous remplissez ça je vais pas le faire parce que oh les remarques tant qu'on y est voilà hop il reste beaucoup quoi bon il reste pas mal quand même je vais pas occuper de ça je vais vous montrer juste le reste donc après ça vous prenez un peu plus loin ouais non je vais vous montrer trois choses vous allez mettre des planches là enfin vous mettez ce que vous voulez vous complétez au niveau de la hauteur des mains enfin des côtés de la coque voilà essayez de compléter ça jusqu'au bout ah c'est chiant c'est vraiment pas pratique que je trouve sur le téléphone quand même mais bon comme on dit on fait avec ce qu'on a sous la main hop là vous allez continuer jusqu'au bout comme ça après dans la cale ce qui est en dessous de ce que je suis en train de remplir vous allez pouvoir faire des chambres moi personnellement dans le gros bateau que j'ai fait il doit il y a trois étages où il y a que des chambres bon les chambres elles n'est pas toutes finies parce que c'est tellement long à faire j'ai plutôt fini le visuel du bateau donc voilà donc à regarder à l'oeil vous allez avoir une sorte de bateau donc ce que vous pouvez faire voilà je vais le faire puisque je ne suis pas dans l'eau je vais vous montrer quelque chose d'intéressant prenez hop ça on va reprendre les planches hop vous faites ça comme ça à l'arrière de votre bateau ça fait comme la planche où c'est qu'il est dessous il y a les hélices voilà voilà donc après vous prenez cette partie vous allez monter deux on va faire deux on va mettre trois 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 on va voir ce que ça donne ouais nickel et vous prolonger bon n'allez pas jusqu'au bout vous reprenez à peu près à partir d'ici trois qu'est-ce que ça donne ? oh c'est pas trop mal on va juste enlever celui-là on va rajouter un ici voilà donc ça vous donne déjà la forme du bateau donc après vous avez juste à compléter des deux côtés donc on va compléter le niveau du toit donc 1,2,3 1,2,3 donc on enlève celui-là excusez moi vous pouvez voir c'est vraiment pas pratique après je sais pas si au niveau des graphismes ça donne bien ou pas 1,2,3 voilà donc après vous complétez avec ce que vous voulez vous mettre du verre de ce que vous voulez et vous avez la forme de votre bateau donc après à l'arrière ce qui vient de faire c'est vous prenez les morceaux de bois vous faites ça au milieu on va le faire plus loin là vous ouvrez pour descendre la cale ce que vous faites c'est vous mettez une planche là comme ça ça fait style on peut monter prenez un escalier en bois vous le mettez là ainsi que là voilà et vous en mettez un pour descendre voili voilo donc voilà vous avez votre bateau qui est quasiment fini allez ciao tout le monde merci merci